... Bienvenue à vous tous dans ce magazine d'invités du jour comme à l'accoutumée. Nous recevons pour vous Michel Katambe, le communicateur de la gouverneur de la province du Lualaba. Avec lui, nous allons parler sur ce sujet. Quid de la bourse Excellencia à Lualaba à Bora ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous disons d'abord bienvenue à l'invité. Merci, merci Raimond. Merci amis téléspectateurs de Mikoba Télévision. Comment se porte l'éducation dans la province du Lualaba ? L'éducation en province du Lualaba se porte à mes veilles. Surtout que la gouverneur s'implique activement pour résoudre tant de problèmes qui se posent sur le plan éducationnel. Vous savez, dernièrement il y a eu une grève des enseignants des écoles primaires. Mais la gouverneur s'est impliquée activement pour trouver des solutions. Et les syndicalistes ou les mouvements syndicaux du Lualaba ont pris la résolution de continuer avec les études grâce à son implication personnelle. Cette question est établie et débattue au niveau de l'Assemblée nationale. En disant d'ici le 31, tous les enseignants seront payés. Oui, en fait chaque province a sa politique éducationnelle. Et surtout que la province du Lualaba c'est une province pilote. La gouverneur peut initier certaines négociations avec les syndicalistes pour essayer de désamorcer la crise au niveau provincial. C'est aussi dans sa politique. Michel Katamboué, quelles démarcations existent-ils entre la bourse Excellencia au niveau de la République démocratique du Congo et la bourse Excellencia Lualaba Bora ? En fait, il n'y a pas tellement de différences, mais la différence qui existe c'est au niveau des pourcentages. Parce qu'au niveau des pourcentages requis, au niveau national, c'est 85% par la bourse Excellencia en général. Mais particulièrement, la particularité pour la province du Lualaba c'est que nous sommes descendus pour prendre la barre des 70%. Donc dès qu'un élève réalise le pourcentage aux examens d'état de 70% d'office, il est qualifié pour participer au processus pour être retenu en tant que boursier. Donc suivre d'abord la procédure pour être retenu. Donc il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc quand on a 70%, c'est déjà un pourcentage requis pour être retenu en ce qui concerne la procédure de retenue. Et cette procédure, c'est parce comment ? En fait, dès que vous avez 70% et que tout est réuni, vous avez toutes les preuves de votre école, tout, tout, vous appelez les services de la province. Il y a déjà un numéro qui est disponible. Vous appelez, vous signalez. Là, c'est comment s'inscrire et les conditions. Oui, oui. Donc vous venez d'abord pour l'inscription. Après l'inscription, il y aura un test. Après le texte, à l'issue du texte qu'on va organiser, qu'on va maintenant retenir la personne ou l'élève qui aura assez de pourcentages en ce qui concerne la bourse excellentia. Donc si je comprends bien, les critères d'éligibilité, c'est avoir 70%. Avoir d'abord 70% à l'examen d'État. C'est la condition sine qua. À l'examen d'État. À l'examen d'État. Et après, ce n'est pas seulement parce que vous avez 70% que vous êtes d'office qualifié. Non, vous venez. Il y aura un test qu'on a prévu par les organisateurs et à l'issue de ce texte, vous serez retenu comme étant boursier dès que vous avez le pourcentage qu'on va exiger. Ces organisateurs sont du Lola-Bas ou ils viendront de l'extérieur pour la neutralité, on peut le dire ainsi ? Au fait, les organisateurs sont de la fondation Denise Nakerou. Ce sont ces organisateurs qui viennent avec tout ce qu'ils ont comme condition, mais il y a quand même les formateurs au niveau provincial qui les accompagnent. Et dès que vous vous êtes retenu après avoir obtenu votre pourcentage de 70% à l'examen d'État, vous faites la satisfaction au test qu'on vous pose et vous êtes d'office retenu pour la bourse Excellencia. Quels sont les avantages qu'offre cette bourse Excellencia, Lola-Bas-Borra ? Les avantages, c'est presque les avantages pour tous les boursiers au niveau national, pour la fondation Denise Nakerou-Tisekidi. C'est-à-dire, vous avez un pourcentage très élevé, vous avez la chance d'aller à l'étranger pour continuer avec les études. C'est donc, commençant par la première promotion jusqu'à la dernière promotion, c'est la fondation qui vous prend en charge. Et au niveau, là c'est à l'étranger, dès que vous avez un pourcentage un peu élevé, pour ceux qui ont des pourcentages un peu d'une manière moyenne et vont étudier soit en Afrique, soit ici au Congo, dans les universités connues telles que même l'université de Colouésie est parmi les universités retenues. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, différentes universités au niveau national. Mais le tout est que la fondation va vous prendre en charge durant votre cursus académique. Pensez-vous que ça sera crédible au moment où, selon les ondits, c'est la province de Lola-Bas qui finance avec une grande partie au niveau de la bourse excellencière nationale ? Au fait, au niveau, dire que... On a vu ça, on a entendu ça. Aujourd'hui, vous savez très bien que la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi est l'une des meilleures fondations à travers la République d'Amte du Congo, qui a une notoriété quand vous allez même en Afrique, même dans le monde. En tout cas, vous ne pouvez pas discuter sur ça. Et même après, je sais qu'il n'y aura aucun problème, et ça ne pose aucun problème en ce qui concerne les études de nos boursiers à partir du Lola-Bas. Ce qu'il faut savoir est que la dame, la madame la gouverneure, s'implique activement pour que les gens ou les élèves issus de sa province puissent vraiment étudier en toute liberté et très bien à travers les universités ou à travers les universités au niveau de l'étranger, soit au niveau de la RDC. Donc, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais quand je parle de la crédibilité, c'est aussi au niveau provincial. Moi, je peux être parmi les membres du jury, il y a ma petite soeur ou bien mon petit frère qui a obtenu 60%, mais comme je pèse, je peux dire que je glisse son nom sur la liste. En tout cas, j'ai quand même la chance de participer, de découvrir les activités de la Fondation, la sériosité avec laquelle les membres de la Fondation qui viennent d'ailleurs de Kinshasa et d'ailleurs, qui viennent ici pour essayer d'évaluer les niveaux d'études. En ce qui concerne les élèves, vous sentez qu'il y a du série et il n'y a pas de favoritisme à ce niveau-là. Personne n'est favorisé, c'est au niveau des pourcentages. Et d'ailleurs, les méthodes qu'on utilise souvent, ce sont les méthodes qui empêchent vraiment de savoir qui est qui et la personne qui a deux numéros. Vous ne saurez même pas que c'est telle personne pour qui je suis en train de corriger les tests. Alors, on sait qu'il n'y aura pas de favoritisme, il n'y a pas de favoritisme depuis parce que nous sommes à la troisième édition actuellement. Troisième édition ? C'est la troisième édition de Bourses Excellences. Les boursiers de la première édition sont où ? Ils sont là, il y a les autres qui évoluent déjà. Pour la deuxième édition, c'est cette année qu'ils vont commencer. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on aura des preuves pour ceux de la première et la deuxième édition ? Effectivement, il y aura des preuves. Ou bien ils sont allés au niveau national, ils ont échoué, ils sont rentrés. Non ! En tout cas, il y a déjà 40, pour cette édition, il y a 40 boursiers qui, il y a 5, hein, 5 qui vont aller à l'étranger. Il y a les autres qui vont évoluer à travers les universités. Vous venez de soulever un aspect très important. 40 boursiers. Ils sont revenus récemment au mois des J.A. Ici, ils étaient partis participer à partir de Kinshasa. Ils ont participé à la cérémonie d'ailleurs. Vous venez de soulever un point très important. Si je ne vous pose pas cette question, la population du Loi là-bas va me tuer, va m'engueuler. Auparavant, il y avait également des boursiers. Vous-même, vous savez les problèmes qu'il y a eu. Il y a eu les parents qui sont montés au créneau par rapport aux difficultés que leurs enfants passent à l'étranger. Quelle est votre réaction ? En fait, vous savez, dans les conditions dans lesquelles ces boursiers se sont retrouvés à l'étranger. Et surtout, la crédibilité de l'agence ou en quelque sorte de l'ONG qui était en charge de cette situation-là. Et pas la crédibilité surtout, et en ce qui concerne la régularité de cette ONG-là vis-à-vis des institutions de la province. Alors, avec ça, on ne pouvait pas s'engager aussi rapidement comme ça tant que des solutions ne soient pas trouvées. C'est-à-dire essayer de régulariser leur situation pour que, même quand on débourse l'argent... Et leur situation sera régularisée pendant combien de temps ? En fait, c'est pour... Là, si c'est trois ans ou quatre ans ? L'administration peut être lente, mais je pense que c'est pour bientôt qu'on va essayer de régulariser cette situation. Est-ce que vous nous garantissez que Madame, la gouverneure de la province de Lualaba, comme ce sont aussi ses enfants, est-ce qu'elle peut venir à l'aide ? Au fait, vous savez très bien son cœur de mère et c'est une personne qui a été toujours sensible. Si ça tarde à venir, moi je sais que personnellement, c'est un problème de régulariser. Parce que vous savez, la gestion actuelle des finances publiques, tout est contrôlé et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous avez un cœur de mère. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer comment régulariser la situation pour que ces enfants-là se retrouvent. En tout cas, je peux vous garantir que ça va aller dissiper là. J'espère que la gouverneure le fera. Nous avons confiance parce que ce sont aussi les enfants de la province du Lualaba. Nous avons profité de cette opportunité parce que nous avons soulevé... Le problème, c'est que Raymond, vous devez savoir distinguer les sentiments des maires et la gestion de la chose publique. Mais là, il y a des obligations également. Elle est coincée par l'urégularité dans laquelle s'est trouvée l'ongée ou la prise en charge de ces enfants-là. Il faut qu'on régularise la situation et je sais que ça va aller dans les jours à venir. Merci beaucoup. Comme vous nous garantissez cela, ça sera une très, très bonne chose. Les parents sont en train de nous suivre à ce n'est de moment. Par rapport aux critères de choisir les écoles, c'est toutes les écoles au niveau de la province du Lualaba ou soit il y a des écoles qui ont été ciblées dans les territoires ou soit au niveau du chef-lieu de la province du Lualaba. Il n'y a aucune école qui a été ciblée. Le seul critère qu'on a fixé ici, c'est d'avoir 70%. Vous pouvez être dans n'importe quelle école. Vous pouvez être à Sandoah, Dilolo, Cassaji, Bouchacha. Dès lors que vous réunissez toutes les conditions fixées, c'est-à-dire d'abord pour le moment, c'est d'avoir le 70%. Vous avez réalisé 70% à l'examen d'État. L'édition qui vient de se passer, c'est 2023-2024. 2023-2023. 2022-2023. 2022-2023. Ah oui, 2022-2023. Vous avez eu la chance de réaliser 70% à l'examen d'État. Vous avez vraiment toutes les preuves possibles. En tout cas, faites-vous inscrire dès à présent parce qu'il y a déjà un numéro qui est disponible. Je peux passer le numéro. Allez-y, allez-y. Il y a, c'est le numéro 090, 91, 611, 11, 90, vous voulez dire 09, 916, 11, 11. 09, 916, 11, 11. Ou soit les 083, 779, 083, 077, 99, 51. Vous pouvez appeler à ces numéros. Vous signalez que vous avez réalisé autant de pourcents. Et il y a les exigences, c'est-à-dire que vous pouvez apporter soit la preuve de... Actuellement, c'est le journal, hein. Le journal, vous apportez. Le journal officiel. Le journal officiel. Et vous êtes d'office retenu pour le test. Ce n'est pas pour dire que vous êtes déjà boursier. Il y aura un test qu'on va poser. Le test est posé par les agents ou soit les gens de la fondation, Denise Nakiru, qui vient de Kinshasa, qui ne vous connaissent pas, parce que là, c'est vraiment la neutralité. Et préparez-vous, réunissez d'abord la condition de 70%, faites-vous inscrire, et après, le test vous sera fixé. Vous devez suivre les modalités. On va vous fixer le jour du test pour que vous puissiez le présenter. Et à l'issue de ce test, dès que vous réalisez un pourcentage assez élevé, vous êtes éligible pour la bourse au niveau de l'étranger, soit en France ou dans un autre pays. Et si vous réalisez un pourcentage moyen, là, vous serez retenu pour les universités de la République d'Amérique du Congo. Mais en tout et pour tout, votre cursus académique, c'est la fondation Denise Nakiru qui va vous prendre en charge. Quelles sont les garanties pour les enfants qui vont à l'extérieur du pays après avoir satisfait ce test ? Il y a toutes les garanties possibles. Vous savez très bien que la fondation Denise Nakiru, c'est une fondation très crédible sur le plan international. Et toutes les garanties sont là pour que les enfants puissent étudier en toute qu'étude et réaliser des pourcentages vraiment bien. Parce que ces enfants-là étudient dans des bonnes conditions, avec des suivis vraiment au niveau, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Parce que Mme la gouverneure ne laisse pas ses enfants s'y partir comme ça. Et elle fait aussi des suivis à son niveau pour que ces enfants-là puissent étudier dans des bonnes conditions. Car la province du Lulalaba a besoin d'eux dans les urges à venir. Nous sommes en train de s'aimer dans le cerveau. Donc il n'y aura pas de plainte en disant, aujourd'hui on n'a pas mangé. Il n'y aura pas de plainte parce que tout est régularisé. Quand vous faites quelque chose dans les normes, avec toute la sériosité possible, vous verrez que même dans les autres à venir, ces enfants-là ne vont pas souffrir parce que tout est réalisé dans l'ordre. Ce ne sera pas le cas des enfants que nous avons connus pour Chypre parce que tout était mal parti. Mais ici, tout est bien parti. Et je vous assure, je vous garantis que ces enfants-là vont revenir ici sans se soucier. Si je comprends bien, vous balayez des rêveurs de la main tout ce qui s'est passé avant votre mandat. On n'a pas balayé, mais tout ce qui était dans les normes a été retenu. Tout ce qui n'était pas dans les normes a été balayé parce qu'actuellement, la gestion de la chose publique n'est pas vraiment à confondre avec la poche d'un individu. En dernier mot, par rapport au finaliste de l'année dernière, c'est-à-dire l'édition 2022-2023. En tout cas, chers finalistes, vous avez aujourd'hui à la tête de la Provence une personne qui a les soucis de voir la jeunesse évoluer, aller de l'avant. Ce que moi, personnellement, je peux vous donner comme conseil est qu'étudiez en toute normalité, réalisez le pourcentage requis. Et demain ou le lendemain, vous serez plus en charge par la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi car tout est investi pour que vous puissiez aller de l'avant car la Provence a besoin de vous dans les jours à venir. Pourquoi donner d'abord le nom Bourse Excellenceia Lola Bayouarou ? Parce que c'est spécialement... Vous savez très bien les conditions de la fondation Denise Nyakiru pour retenir un boursier. Donc c'est la petite sœur à la Bourse Excellenceia Nationale ? Non, il n'y a pas de petite sœur, mais ici, c'est en quelque sorte une spécialité pour la Provence du Lola Bayouarou. On a voulu favoriser les enfants du Lola Bayouarou, en étant une province pilote. Alors, nous voulons vraiment montrer l'exemple. C'est ainsi qu'on a, nous, rabaissé le pourcentage juste à 70% pour que nos enfants qui réalisent ce pourcentage, il y a des enfants qui réalisent même les 75, 85, tous ces enfants-là soient retenus et que demain, nous puissions avoir vraiment des cadres pour cette Provence du Lola Bayouarou. C'est-à-dire que le Lola Bayouarou a disponibilisé un grand montant ? Le Lola Bayouarou a disponibilisé toujours un grand montant en ce qui concerne la formation ou la manière de s'aimer dans le cerveau. Parce que parmi les piliers même de la gouvernance de Mme Fifi Masuka Seyni ou de son gouvernement, vous savez très bien, il y a la valorisation du capital humain. C'est un peu ça. Nous comptons plus parce que nous devons valoriser l'être humain et dans les jours à venir, on aura les résultats et cette province va aller de l'avant, toujours de l'avant en avant. Donc, nous attendons les finalistes qui ont eu 70% pour l'édition 2022-2023, où que vous soyez, que ce soit Kassaji, Di Lolo et aussi Sandoa, Kolozi également, Mouchacha, vous êtes conviés à participer aux examens. Après avoir réussi, vous serez sélectionné, peut-être pour se retrouver à Kinshasa, la capitale de la RDC. Michel Katamoué, communicateur de la gouverneure du Lola-Ban, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Raïman, merci également aux amis téléspectateurs qui nous regardent. Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout. On reste toujours scotché sur Mikuba Radio Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada